Les amants bestiaux Evelyn ouvrit les yeux et s'assit dans son lit. Est-ce qu'elle était restée étendue là tout ce temps? Est-ce seulement un rêve? Non, elle ne voulait même pas l'envisager. Elle se laissa tomber, déçue, souhaitant retourner dans son fantasme, si ce n'était que ça, mais elle ne put se rendormir. Dehors, la lune avait repris forme. Elle était brillante et éclairait le ciel nocturne. Elle se leva, vêtue de sa nuisette qui contenait à peine sa magnifique silhouette. Au moins en vie, elle marcha jusqu'à la terrasse pour accueillir le ciel nocturne et sentir la brise fraîche. N'était-ce qu'un rêve encore? Elle en dutait encore plus à présent, d'après la douleur entre ses cuisses pâles. Elle en avait encore envie. Le rituel, les plaisirs de son amant bestial. La chercherait-il comme elle l'avait fait avec lui? Elle le désirait. Quand elle regardait le ciel et au-dessus du labyrinthe, dans lequel elle jouait étant petite, elle remarquait une silhouette le long du chemin, celle d'un homme illuminé par les torches dans le labyrinthe. Après un examen plus approfondi, elle comprit que c'était son prêtre, Peter. Que faisait-il à cette heure de la nuit et où allait-il? Il se dépêchait, marchait rapidement sur le chemin, dans l'espoir de ne pas être vu. « Que pouvait-il bien faire? » se demandait Evelyn. Elle n'allait pas rester là à se questionner plus longtemps. Elle enjambait la rampe et se balançait sur les vignes qui poussaient sur le côté et couvrait maintenant les pierres du palais. Le sol n'était pas bien loin et elle descendit lentement, se laissant tomber à quelques centimètres du sol. Elle s'avançait rapidement mais silencieusement pour voir ce que fabriquait Peter. Elle savait que l'homme était obsédé par elle, que se donner à lui était péché, mais elle s'en foutait. Elle ne l'aimait pas. Il était à peine plus qu'une curiosité, un outil de son désir, même si elle savait que ça signifiquait plus pour lui. Elle se demandait ce qu'il ferait pour l'obtenir. Il s'était rendu jusqu'à sa limite, même un peu plus, et elle l'avait épargné, sinon il aurait déjà été condamné. Evelyn se précipita dans le labyrinthe. Elle arrivait à le traverser depuis son enfance et maintenant, elle n'avait aucun problème à s'y promener. Elle était rapide, tellement rapide qu'elle trébucha presque sur Peter. Il se tenait à quelques mètres d'elle. Il avait trouvé une grille, une grille qu'elle n'avait jamais vue. Quand il se planta devant la porte, il révéla le long collier accroché autour de son cou. Le collier qu'elle avait vu souvent, mais n'avait jamais su son utilité. Ce n'était qu'à ce moment qu'elle réalisait que c'était une clé. Peter poussa le médaillon rond sur un collier dans le cercle sur la grille et tourna. La porte s'ouvrit et un long couloir fut révélé. Peter regardait autour pour s'assurer que personne ne l'avait vue et, prenant une torche, entrant dans le passage obscur prudemment, laissant Evelyn se demander encore plus ce qu'il fabriquait. Maintenant, plus que jamais, elle voulait découvrir son sombre secret. Après tout, elle était la reine et elle devait tout savoir sur les allées et venues de ses sujets. C'était logique. Elle entrait dans le passage aussitôt que la lumière s'éloigna. Elle se sentait en sécurité de suivre sans être vue. Pas tout à fait, bien sûr, tant qu'elle ne saurait pas ce que Peter, son servant dévoué, faisait dans ce passage obscur sans son consentement. Evelyn resta à distance, observant la torche de Peter tourner le coin. La lumière dansa sur les briques rouges couvertes de mousse. Les insectes et les araignées rampaient sur ses pieds tandis qu'elles s'avançaient sur le sol humide. Elle voulut crier, mais elle portait une main à ses lèvres tout en tournant le coin. Mais où était passée la lumière? À sa grande stupeur, elle avait perdu la torche. Elle regardait un peu autour d'elle puis se précipita dans le couloir, espérant ne pas être restée trop loin derrière et revoir la torche de Peter éclairer le chemin. Mais rien ne vint et elle paniqua. Maintenant qu'elle se retrouvait dans la noirceur avec nulle part où aller, elle posa sa main sur les murs du couloir. Parfois, elle toucha une insecte et retirait brièvement sa main de là. « Pourquoi avait-elle suivi Peter? » se reprimanda-t-elle. Mais ce n'était pas le temps des regrets. Elle était curieuse de nature. Et c'était le seul moyen de savoir ce que fabriquait Peter quand elle était au lit. Elle accélera, souhaitant revoir bientôt la lumière, mais ne trouvant rien. Evelyne s'arrêta, elle s'appuyait contre le mur. Le couloir se séparait en deux. Elle regardait les deux options au loin. Un des couloirs semblait avoir un peu de lumière. Peut-être est-ce le bon chemin. Et si Peter était là? Et s'il savait qu'elle le suivait? Peu importe, se dit-elle, je suis la reine. Il tremblerait en sa présence. Elle n'avait rien à expliquer à personne. Evelyne avançant, la lumière semblait se rapprocher. Elle voyait les grilles sur chaque mur. Une petite lueur sortait des deux. Elle se dépêcha en comprudemment, espérant que Peter ne soit pas prêt de découvrir qu'elle l'espionnait. Tandis qu'elle se rapprochait, elle regarda la grille et au loin une silhouette était assise. Elle observait en détail. La lumière dansa sur la silhouette qui se levait. Elle devinait que ce n'était pas Peter par la taille de la silhouette, plus grande qu'un homme. Rapidement, elle réalisa que ce n'était pas un homme, mais une chose, une grande créature musclée. Elle recula quand il s'avançait vers la grille pour l'accueillir avec un rugissement. Montrant ses grands crocs, il sortit la langue, léchant les côtés de sa bouche large. Evelyne le regarda, effrayé. Il étendit une main entre les barreaux de métal, souhaitant l'atteindre. Elle recula et laissa échapper un hurlement. Elle voyait entre ses grosses jambes poilues son pénis en érection, parallèle à son corps. Il était prêt, comme elle était en chaleur. « Mais ce n'était pas la même créature, » s'a dit-elle, « pas la même créature qui l'avait baisée sauvagement. » « Quoi qu'il en soit, il était prêt, » pensait-elle. La créature continua à s'y tirer, rugissant désespérément vers elle. Il secouait les barreaux, espérant s'échapper de sa prison, chaque fois tendant une main vers elle, avant d'agrouper les barreaux de ses griffes poilues pour essayer de les tendre. Mais, peu importe sa force et sa détermination, il n'arrivait pas à échapper et Evelyne reculait un peu plus. Elle voyait la queue monstrueuse, gonflée, percée, à travers les barreaux de métal, tout autant que les griffes poilues de la créature. Il espérait l'attraper avec un ou l'autre. « Si le matin, que se passerait-il ? » se demandait-elle. Avant qu'elle puisse répondre à la question, elle sentit le métal froid derrière elle, et quand elle se retourna soudainement, une autre créature avec un visage de loup sortit de l'ombre dans sa direction. Il sautait avec le même désir dans sa large forme, sa queue aussi monstrueuse que celle de l'autre côté. Evelyne eut le souffle coupé devant sa largeur. Reculant vivement, elle réussit à l'éviter, toutefois pas avant que la créature ne déchire sa robe. Une ouverture révélait ses seins pâles, rendant les créatures folles. Elle halota, tout aussi excitée. Elle ne pouvait plus s'empêcher, se sentant submergée et excitée, mais pas moins terrifiée qu'avant. Elle resta immobile, regardant dans les deux directions alternativement. Est-ce qu'elle oserait, pour le plaisir, leur permettre un seul toucher ? Elle était diaboliquement dévouée au désir et ne pouvait résister. Les créatures hurlèrent. Elle avait l'impression qu'ils jouiraient juste de l'attente de la brande. Elle regardait autour d'elle, s'allouinant pour suivre la lumière qu'elle cherchait, s'allouinant des créatures qui tiraient sur leurs barreaux pour sortir. Mais le couloir était empli de cellules, et en passant devant, un visage animal l'accueillait entre les barreaux. Un loup, puis un taureau, même un visage avec un groin de cochon. Chacun mi-homme, mi-bête, toujours une créature différente, chacune en érection et folle de désir de l'attraper. Mais dans aucune cellule, elle ne trouva son amant Lion, le premier de ses aventures sexuelles. « Ou n'était-ce qu'un rêve de sexe plutôt que sa réalité, comme elle aimait le croire? » Evelyn se tenait au centre, entourée par tous. « Si je peux, je certifierais toutes les créatures, » s'a dit-elle excitée. « Pourquoi sont-ils ici? » se demanda-t-elle. « Quelle était leur utilité et qui les avait enfermés dans ces cellules? » « Pourquoi n'en avait-elle jamais entendu parler? » « Et où avait disparu Peter? » « Est-ce lui qui avait tout fait? » « Et où est-il? » Elle ne comprenait pas, mais comme d'habitude, son esprit n'avait pas besoin d'une raison pour céder à son fantasme. Evelyn s'approcha d'une cellule. Le taureau l'observait à travers les barreaux. Il examinait, remuant sa langue d'un bord à l'autre. Evelyn ouvrit sa robe, révélant sa poitrine laiteuse. La créature se jeta vers l'avant, contre les barreaux. Sa queue prenait forme lors de l'ombre, cherchant son approbation. Evelyn, laissant les lambeaux de sa robe tomber à ses pieds, la créature se mire à gémir, frappant les barreaux pour s'échapper, quelques-uns sortant les pattes de leurs cellules. Le taureau jeta sa queue vers l'avant à nouveau. Evelyn l'attrapa. La prena dans ses mains, elle caressait la créature doucement, les hurlements de ses compagnons augmentaires autour d'elle. La bête arrêtait de bouger. Evelyn toucha la longue tige sombre et descend jusqu'à ses grosses couilles. Elle caressait la base tendrement et la créature grognant de satisfaction. Les autres bêtes gémirent et tirèrent sur leurs barreaux, excités. Evelyn s'approcha, elle savait qu'elle n'avait rien à craindre. Elle le savait en tournant son dos au taureau pour lui montrer son derrière. Elle grimpant sur la queue monstrueuse et glissa entre ses fesses. L'enjeu trouva son chemin en elle et elle cria de plaisir. La créature s'enfonçait vers l'avant et toutes ses forces à travers les barreaux dans la chatte humide d'Evelyne. Il attrapa ses fesses tendrement et continuait ses va-et-vient sauvages. Les autres créatures hurlaient épatiement, attendant leur tour avec elle. Viendrait-il? Et Evelyn sourit, osant une réponse, allotant de pur plaisir et lançant un simple « oui » en gémissant. Les coups de bassin monstrueux du taureau l'endormirent et elle se retrouva assoupie à côté de la cellule. Quand elle se réveilla, elle avait la taille à moitié à l'intérieur de la cellule et le taureau lécha entre ses cuisses. Elle enléta à nouveau et jouit tandis qu'il léchait le reste de son jus, espérant la tirer avec lui. Evelyne rampa hors de la cellule aisément, l'échappant avant qu'il ne l'attrape encore. « Quelle créature vilaine! » se dit-elle. « Il veut plus! » Elle voyait son pénis déjà en érection. Evelyne se releva. Elle se rapprocha du loup, dont le museau l'accueillit d'un baiser entre les jambes. Elle enléta quand la bouche et la langue de la bête se perdirent entre ses cuisses. Il attira vers lui, la laissant frénétiquement et l'enfonçant son museau humide en elle pour accueillir son nectar. Evelyne était folle d'envie et rejouissait à répétition. À nouveau, il plongea en elle par derrière et vint dans une dernière poussée au moment où Evelyne perdit conscience. Elle restant immobile, il ne se réveillait qu'en sentant quelqu'un la tirer. L'ours l'avait attrapé, sa jambe et la tirait vers sa cellule. Une bataille avait presque éclaté, car le loup ne voulait pas partager son prix. L'ours avait commencé à tordre les barreaux de sa cellule, espérant y tirer Evelyne. Elle savait que si ça arrivait, ce serait difficile de s'échapper de son prétendant. Mais, impossible à arrêter, la créature la tira par sa jambe, à l'intérieur pour la culbuter. Son poids se posait sur elle, la serrant entre son corps et le plancher de la cellule. Evelyne resta calme, tandis que l'énorme queue la prénétra enfin. Elle se mordia la lèvre, sentant son poids sur elle tant autant que l'organe dure en elle, qui lui donnait du plaisir tendrement. Les bras humains la clouèrent au sol d'un coup violent à la taille. Les hurlements s'étantifièrent, et elle eut peur que Peter se pointe, s'il était encore proche pour voir d'où venait tout ce raffut. Du temps passant, puis le rythme devint furieux. Evelyne halta et souffla, essayant de ne pas respirer son haleine fétide, quand il passait prêt pour lui lâcher si c'était ton dur. Elle gémit de plaisir et les coups de bassin continuaient de pleuvoir. Elle perdit conscience à un certain moment, puis elle sentit sa langue lâcher sa poitrine. Elle sentit un petit pincement quand sa bouche et son museau t'étèrent son sein. Elle ferma les yeux jusqu'à ce que la bête éjacule et que l'écrit la sorte de ses rêves volomptueux pour la ramener à la réalité une fois de plus. Le jus de la queue monstrueuse de l'ours la remplit, puis coula sur son pubus et ses jambes. Evelyne rit sous l'effet de l'excitation quand il vient, hurlant de victoire et de plaisir. Quand il eut terminé, il retira son organe dur et chaud d'elle, encore dégoulinant de son acteur. Il fut en trance pendant un instant, donnant la chance à Evelyne de rouler, de se faufiler entre les barreaux avant qu'il saute pour la rattraper. Elle se reculait en le regardant à l'extérieur de la cellule, tandis qu'il essayait de l'atteindre à nouveau. Elle sécoua un doigt devant lui. « Fil un garçon, tout le monde a le droit de m'avoir au moins une fois. » Elle sourit agonisante, mais plus excitée que jamais. Elle marchait jusqu'à deux cellules qu'elle avait passées au tout début. C'était deux grosses créatures félines. Quoiqu'un semblait plus près d'un loup et d'une hyène que l'autre. Le cochon protesta quand elle passait devant lui. Elle ralentit pour laisser les autres essayer de capter son attention. « Calmez-vous, les mecs. Il y en a assez pour tout le monde, » dit-elle en souriant. « Je planifie satisfaire tous vos besoins. Ça prendra le temps que ça prendra, tant que je suis capable. » Elle prit ses seins dans ses mains en marchant vers une cellule, encore nue et pâle. Elle bougeait lentement et se touchait, sentait l'humidité foie de sa chatte sur ses doigts chauds. Elle trouva le sperme collant de l'ours, frais sur ses cuisses et sa chatte, et petit poil détrempé. L'odeur de sexe emplissait ses narines et l'air autour d'elle. Elle halta, ravie de leur présence, et se dépêcha d'aller satisfaire son prétendant part. Il essayant d'attraper Evelyn, elle se pencha vers l'avant pour rapprocher un toton dur pour qu'il la suce. Mais il agrippa sa terre pour la tirer, et les autres se mirent à crier devant sa hâte. Evelyn essaya de rester calme. Le visage de la bête était tout prêt. Il prit le toton tandis qu'elle tenait sa poitrine vers l'avant. Son groin remua dessus et se mit à sucer. Evelyn cria de pur plaisir en sentant la bouche prendre de son sein en entier, suçant comme un nouveau-né. « Oui ! » criait-elle, faiblissant, sous les mouvements de sa langue. Avec ses doigts encore en aile, elle écarta ses lèvres collantes et saut l'excitation reprendre de plus belle. Mais dès qu'elle fit cela, elle sentit une tige humide se presser à elle. Elle haletait sous les coups du cochon contre elle. Sa taille monstrueuse la dominait. Il la tenait contre son corps et sa queue dure emplissait sa chatte. Il s'enfonça, la déchirant et la projetant au sol, près de sa cellule. Elle s'assit sur le sol, réalisant ce qui venait d'arriver. Son entrejambe palpitait entre ses jambes. Soudainement, la créature tendit la patte hors de la cellule vers elle. Evelyne éloignait ses jambes et il lâchait un cri, un cri de cochon. Les autres créatures rugirent, tirant sur leur bordeaux en signe de désapprobation. À nouveau, il s'élança vers l'avant, la queue encore humide et en érection, insistant à l'appétit d'Evelyne. Elle repoussa ses peurs et secoua la tête. La créature remuait la patte pour l'attraper, et chaque fois, elle secouait la tête. À un moment donné, il s'arrêta et reculait dans l'ombre. Quand elle rampa près de la cellule, elle aperçut au fond, caché dans l'ombre, son pénis révelé par la faible lumière. Elle avança lentement en l'observant et très pudemment passa sa taille à travers ses barreaux. D'un coup, le cochon plongea vers l'avant et se pencha. Évelyne attendit, essayant de rester calme, son goin entra dans sa chatte, tout en l'achat tout autour. Elle rit d'excitation alors qu'il s'enfonçait en elle, puis sur son corps. Puis la bête la tira par la taille et se mit à la baiser. Elle pensait qu'il ne s'arrêterait jamais, mais ce n'était que le commencement d'une autre aventure qu'elle aimerait beaucoup. Elle tremblait sous les orgasmes répétitifs. Quand il se le vidait, enfin en elle, elle était étendue, en sueur, sur le point de s'évanouir. Elle resta immobile, le cochon enfonçant son sperme en elle, puis dans le reste de son jus animal. Elle se mordia la lèvre fort. Elle voulait dormir, mais ça signifiait rester dans sa cellule. Elle n'en pourrait plus l'échapper. La créature se lévant et retourna au fond de la pièce. Elle attendit boire dans son abreuvoir. Elle le voyait à peine se pencher pour laper la surface de l'eau. Evelyne s'ouvlait son corps faible du sol et rampa à travers les barreaux de la cellule. Aussitôt fait, la créature revint, et à son grand étonnement, sa queue était prête pour un deuxième tour. Il courut jusqu'aux barreaux et sautait vers l'avant pour l'attraper, mais elle se voyant juste à ta. Elle resta contre les barreaux, reniflant l'odeur d'Evelyne, tout en se léchant les babines. Evelyne se releva du sol et retourna à l'entrée. Elle était nue, humide et froide, sans mentionner son bas du corps collant, mais elle ne changerait rien, et l'odeur de sec semblait recouvrir toute sa peau. Elle marcha, les seins rebondissants, tandis qu'elle bougeait gracieusement le long des cellules, jusqu'aux créatures loup-garous. Ils l'entendaient impatiemment leur tour pour la baiser comme les autres. En fait, ces derniers, qui avaient eu ce plaisir, étaient plus qu'impatients de recommencer une autre fois. Evelyne voyant un jetant d'un œil derrière elle, que ceux qui y avaient goûté étaient encore plus excités qu'avant. Maintenant, elle allait essayer quelque chose qu'elle n'avait pas fait encore et qu'elle désirait terriblement. La créature attendait et, regardant au fond de la cellule de l'autre bête, elle vit qu'il était aussi excité. Ce dernier grognant, elle arrêtait et, en levant la main vers lui, la bête se retint. Pouvait-elle les contrôler si elle le voulait? Peut-être que oui, découvrait-elle, qu'elle la forçait de reculer. La créature fit-elle que demander reculant au fond de la cellule pour lui laisser le passage. Elle s'avança aisément et passait entre les barreaux. La main encore levée devant elle, elle obligea la créature de s'agénouer lentement. Il grogna et rugit, mais elle le donta rapidement. Il devint soudainement aussi doux qu'un chaton assis devant elle. Il recula dans la cellule. Au fond de la pièce, un large tas de foin était déposé, et quand elle s'approcha, elle le remplaça pour se laisser tomber sur la douce pile d'herbe sèche. Elle le regardait à son ventre relevé. Il le dévisageait, sa queue tendue, aussi raide qu'une tige. Ce nectar coulait sur le bout tandis qu'il succombait à ses ordres. Tant donné qu'il restait immobile, Evelyn s'en approcha. Le corps en eau d'Evelyn s'affola vers l'avant, et elle ouvrit la bouche pour boire son jus avec plaisir. La créature ne s'objectait pas. Il gémit même. Les autres bêtes ne pouvaient que se demander ce qui s'est passé au fond de la cellule. Evelyn bu jusqu'à qu'elle soit remplie, et que ça sorte au coin de ses lèvres. Elle se reculant et le nectar chaud de la créature se met à couler de sa queue. Elle mit ses seins pâles vers l'avant et laissa le fluide s'écouler sur elle. Elle le frotta partout sur elle égoïstement. Puis, elle monta sur la queue qui se vidait. Maintenant, elle baiserait cette créature. Son jus qui coule lubrifiait à merveille machette, pensa-t-elle avec excitation. Et elle dansa magiquement sur son amant bestial, comme si elle voulait qu'il s'enfonce plus profondément en elle à chaque coup. Ses mains viriles la tenaient contre son torse, amant chaque centimètre d'elle. Evelyn se pressa contre son amant, sentant sa poitrine contre ce torse poilu, excitée comme jamais auparavant. Ses totons étaient durs et avifs. Il bougeait sur la douce fourrure, tombait contre elle. Evelyn enroula ses bras autour de lui. Elle ne voulait jamais que ça arrête. Elle remuait, excitée. La sueur roulant sur son visage. La créature s'enfonçait en elle, ses mains agrippées fermement sur sa taille, la pinçant avec ses griffes du même cou. Même Evelyn s'en foutait. Elle était trop perdue dans ses sensations et dans l'instant présent pour penser aux légères et gratigneurs. La créature se mit à hurler, grognant furieusement tandis que les coups augmentaient et que sa langue sortait de sa bouche. Evelyn se laissa chouard contre lui. Elle avait déjà joui une ou deux fois, et maintenant, c'était au tour de la bête de s'apprêter à relâcher son acteur en elle. Evelyn augmenta les va-et-vient et il haletait et souffla, la langue pendante sur le coin de sa bouche. Il grogna, bouleversé et plongea ses griffes plus profondément pour la retenir. Evelyn laissa échapper un petit cri. La douleur avait augmenté son orgasme. « Oh oui! » Elle était exténuée, mais elle ne voulait pas arrêter. Elle sentit rapidement du liquide entre ses jambes à nouveau. La créature cria sa victoire, mais les bruits de son excitation sonnèrent étrangement aux oreilles d'Evelyn et elle leva la tête d'étonnement. Ce faisant, les yeux d'un homme croisèrent son regard. Elle regardait autour d'elle et se retrouvait sur un corps humain. Son prétendant bestial n'était plus là. À la place se trouvait un étranger sous elle, sa queue encore en elle. Il était couvert de sueur, nu, et la tenait serrée contre lui. Elle le repoussa et s'éloigna, trébucha tandis qu'il essayait de parler. Est-ce qu'elle le reconnaissait maintenant? Pendant qu'elle rampait dans la cellule confuse, l'étranger s'avança, toujours en essayant de parler, mais il semblait incapable de prononcer un mot. Evelyn regardait derrière elle et ce fut à ce moment que la créature loup, son dernier amant, se transformant subitement. « Est-ce un rêve? » « Ma reine, laissez-moi expliquer, » dit l'étranger soudainement, comme si ça avait été craché hors de bouche. « Ça ne peut pas, » haleta Evelyn. Toutes les bêtes avaient repris leur forme humaine et, à son grand étonnement, c'étaient tous les membres du clergé. Evelyn sortit de la cellule en titubant. L'homme essayait de s'expliquer, à ce quoi la tête et voulait soudainement dissimuler son corps nu, honteuse. « Nous voulions seulement vous aimer, ma reine. Nous ne voulions que vous. » « Vous satisfaire, » dit un autre de l'autre bout du couloir. « Non, » dit-elle, le souffle coupé avant de reculer. Soudainement, il y a eu un bruit au fond de la pièce et Evelyn s'éloigna, courant le long du couloir qui l'avait conduit là, en premier lieu. En s'éloignant, elle n'entendit plus ce qui était sorti pour l'attraper. Puis elle atteignit enfin le labyrinthe. Elle trouva la sortie, passa les grilles à toute vitesse, puis courut à travers le palais des airs jusqu'à sa chambre. Nue, humide et froide, elle ferma la porte derrière elle, encore tremblante de dégoût devant ses actions. Qu'avait-elle fait et avec qui? Ses propres membres du clergé en elle? Mais le pire, c'était qu'ils l'avaient piégée. Pourquoi? Est-ce pour avoir son affection ou par pur plaisir? Elle se sentit violée et, en même temps, elle ne pouvait oublier les sensations qu'elle avait découvertes et qu'elle désirait revivre. Mais comment avait-il su? N'était-ce pas la raison d'exister même des prêtres de connaître tous ses désirs? Evelyn marcha, nue à travers sa grande chambre, vers le balcon qu'elle avait laissé ouvert dans sa hâte de suivre Peter. « Qu'était-il devenu? » se demandait-elle, en jetant un œil vers la labyrinthe. La nuit n'était pas encore froide, mais elle tremblait sous la brise douce qui touchait sa peau nue. Elle sentit le nectar collé sur ses cuisses. Cela la dégoûtait de penser que c'était le jus de ses propres membres du clergé, qu'il avait arrosé et avait recouvert sa peau letteuse. L'idée de leur queue en elle lui donnait envie de pleurer. Il l'avait sentie, il l'avait baisée, il l'avait goûtée, chaque centimètre d'elle. Alors, il l'avait satisfaite. Elle ne l'acceptait pas et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser et d'en vouloir en plus. Elle se dégoûtait d'avoir envie d'une telle perversion. Le désir aussi dérangeant que cela. C'était déplacé, tellement déplacé de baiser avec un prêtre, déplacé de le désirer. Mais n'est-ce pas pire de baiser la reine pensa-t-elle? Était-ce leur raison? Elle s'écoua la tête, ses bras encore enroulés autour d'elle. La nuit était paisible, sauf la légère brise et l'odeur de sexe dans l'air. La lune était pleine, dans le ciel nocturne et éclairait la terre. Elle avança calmement et posa ses bras sur la rampe pour regarder les étoiles. Elle avait manqué de respect à l'ordre, elle avait péché contre l'Église. Elle était certaine que Peter viendrait bientôt la punir, la purifier, comme il disait. Elle devrait être punie. Elle ne voulait pas y penser. La princesse Alissa avait été punie avant, sa virginité était importante et une fois, l'Église avait découvert sa nature impure avec les membres du clergé. Elle méritait le même sort. Recousue, pensant Evelyn, recousue pour retrouver sa virginité, tant donné qu'elle avait été déchirée. Elle devait être recousue pour garder son amour propre et sa valeur en tant que reine. Car elle était mariée à l'Église, pas comme un homme et une femme, mais son esprit lié avec Dieu. Elle était l'épouse de Dieu. Recousue, chuchota Evelyn. Elle ne voulait pas y penser et l'élu serait conduite dans une pièce blanche, se suivint elle, enlevée et personne ne pourrait l'empêcher. Cela devait être fait. Là, dans un lit de métal froid, il l'écarterait et le médecin recoudrait sa dignité. Cela n'avait pas d'importance d'être couché nu sur un lit de métal, mais l'idée de la douleur qu'elle endurerait, causée par le chirurgien de l'Église, était terrifiante. C'était le prix à payer pour être la reine. Et cela serait fait à répétition. Chaque prêtre de l'Église la briserait et chaque fois elle se referait recoudre. Un mariage serait célébré et chaque prêtre la prendrait et la réclamerait. Évelyne eut un frisson. L'idée de leur main sur elle lui donnait un haut le cœur et elle serait l'épouse de l'Église car l'Église représentait Dieu. d'aller au lit chaque nuit avec un membre de l'Église d'être recousue et déchirée chaque nuit. Évelyne baissa la tête. L'idée était insupportable. Elle se vit sauter du balcon tandis qu'elle tremblait. Puis quelque chose dans le labyrinthe attirait son regard et elle le regardait bouger dans les buissons. Qu'est-ce que c'était? Peut-être que c'était Peter venant la chercher pour la conduire au médecin de l'Église. Elle voulait se sauver jusqu'à quelle voix bien dans le chemin. Son cœur fit un bond de sa poitrine en reconnaissant la bête, la création lion qu'il avait trouvée en premier dans les ruines du château, l'extérieur des murs du palais. Il était réel et rien de ce qu'elle venait de vivre, elle le voyait bien. Et lui fit signe, oserait-elle de le rejoindre? Maintenant, elle avait peur de ne pas avoir le choix. Il viendrait bientôt la chercher pour la conduire dans l'endroit et elle marierait l'Église et elle irait au lit avec eux. Non, elle ne pouvait pas. La créature leva les yeux vers elle, les yeux emplis de désirs et elle fit signe de l'attendre. Elle courut vers son lit et attrapa son peignoir sur le fauteuil. À nouveau, elle retourna en courant sur ses pas et pendant un instant elle ne le trouva pas et eut peur qu'il l'aille abandonner. Elle enveloppa son corps dans le peignoir et chercha la créature, mais il n'était nulle part en vue, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive directement sous sa terrasse. Il se tenait là et l'attendait. Il semblait avoir grimpé vers elle, peut-être dans l'envie de la suivre. Elle lui ordonna d'attendre, comme l'instant d'avant, et elle descendit sur le côté de la terrasse, s'agrippant aux vignes qui enveloppaient le bâtiment. Dans sa descente, la créature se tint à distance pour l'attendre. Elle alla le rejoindre, incertaine si elle devait le suivre ou non. Il se tenait simplement là, les yeux fixés sur elle, plus précisément dans la fente de son peignoir. Elle remarqua son excitation et referma son peignoir sur son corps. La créature s'éloigna. « Attendez, ne partez pas ! » cria Evelyne. Il s'arrêta pour lui faire face. « Venez, nous manquons de temps ! » regna-t-il. Evelyne titubant, choquée par le son de sa voix, n'était pas comme les autres et d'une certaine façon elle était choquée et ravie. « N'ayez pas peur ! » continua-t-il. « Vite, c'est dangereux ici ! » Et elle le suivit sans hésitation, convaincue par ses paroles et l'appétit entre ses jambes. Ils la ténièrent les ruines du château, l'endroit où ils s'étaient rencontrés et elle s'arrêtait près de la statue de l'ange gardien quand la créature entra le couloir sombre. Evelyne se prit stop à sa suite. Quand la créature se retourna, elle tomba dans ses bras et se tint à lui. Elle ne pouvait plus résister à l'envie de le toucher. « Je vous ai cherché partout, comme je me languissais de vous ! » Elle sentit la queue dure de la bête entre ses jambes et elle grimpa dessus. Il donna un coup de bassin et d'un coup il était en elle. Elle dansait un moment dans ses bras, le sentant bouger en elle. « Je vous aime, » allaita elle. « Mais j'ai fait quelque chose de mal. J'ai présent peur d'avoir ruiné mes chances d'être avec vous comme je le désirais. » Elle eut le souffle coupé au moment où la créature se pencha sur elle. Ses pattes rempaient sous son panneauir et l'agrippaient ses fesses fermement. Il la tira contre lui et doucement laissa échapper un grognement tout en continuant de la baiser. « M'aimez-vous réellement, Evelyne ? » demanda la créature avec de l'envent et vient en elle. Il la pressa encore plus contre lui et repoussa le panneauir pour exposer sa poitrine laiteuse. « Ah oui, plus que tout, » gémit Evelyne. Elle écarta plus les jambes, dénouant ainsi les pans de son panneauir. Les mains de la bête retirèrent complètement le vêtement d'elle. Le tissu tombait sur le plancher au pied d'Evelyne et maintenant elle se tannait dans ses bras, nue. Elle remua sauvagement contre lui, sentant sa queue chaude au creux d'elle et ne relâcha pas sa prise sur lui. Gémissante, elle levant les yeux vers lui, follement envoûtée et excitée par l'organe qui la retenait à lui. « Prenez-moi avec vous, peu importe où vous allez. Je vous suivrai volontairement, » siffla-t-elle, tandis que la bête continuait de remuer en elle. Il la déposa sur le sol et s'étendit sur elle. Encore en elle, il se sent stabilisant au-dessus d'elle pour ne pas l'écraser avec son poids. « Vous êtes une reine et les gens vous chercheront, » chuchat-t-il, tout en l'alabourant. « Vous me voulez ? » s'inquiète Evelyn, en tenant sa taille, poursuivre chaque coup du bassin. « Oui, » siffla la bête. « Plus que tout. » « Et je veux être avec vous, » annonça-t-elle. « C'est pourquoi vous devez me prendre avec vous, que si je reste ici, vous ne me verrez plus jamais. » À sa déclaration, la créature grogna son mécontentement, mais il n'arrêta pas de lui faire l'amour. « Pourquoi ? » grogna-t-il. Son grognement parut encore plus monstrueux. Il lécha sa poitrine et toucha ses seins, ses mains humaines, comme s'il n'avait jamais vu d'aussi joli mot. « Car ils m'éloigneront de vous et me puniront. » « Non, ils n'offront rien de taille, Evelyne. Je ne le laisserai pas faire, » rugit la créature. « Oh, mais vous ne devez rien faire, » cria-t-elle. « Agrippez à lui. » « Je ne veux qu'aucun mal ne vous soit fait. Je vous en prie, promettez-moi de ne pas les affronter. » « Les ? » repeta la bête, mais ses paroles furent perdues dans son désir. Evelyne le pressa contre elle jusqu'à la bête se vide à elle. Il rugit, donnant un dernier bon coup. Evelyne retint son cou velu contre elle, sentant son actant couler le long de ses jambes. La créature se releva. Evelyne se redressa aussi, s'asseoir sur le sol face à lui. Elle tenait sa queue dans sa main, incapable de refermer complètement ses doigts autour. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, Evelyne. » « Qui a-t-il, mon amour ? » Elle tendit la main pour caresser sa fourrure et il ronronna. Ensuite, il s'assit sur ses genoux avec sa queue raide entre ses fesses, prête à baiser. Il la regarda dans les yeux, subjugé par sa beauté, incapable de la relâcher même s'il le devait. « J'ai peur de vous perdre, mais vous devez savoir, » répétait la créature. « Que se passe-t-il, mon amour ? » Elle s'assit sur sa queue et l'a laissé faire, satisfait d'être à nouveau à elle. « J'ai déjà été humain, » dit-il soudainement, et il eut peur que ses paroles l'arrêtent subitement de danser sur sa queue, mais elle redescendit sur lui, enfonçant sa queue jusqu'au plus profond d'elle. Mais quelque chose de vicieux m'a transformé, je ne serai plus jamais le même. J'ai pensé au suicide, trop affligé par ce que j'y étais devenu, mais maintenant que je vous ai rencontrés, je ne désire plus mourir, je ne veux plus reprendre forme humaine. Vous m'aimez comme ça. « Mais pourquoi me dites-vous tout cela ? Je ne comprends pas. » « Car vous craignez d'être punis, et je dis que vous ne serez pas punis. » Evelyne eut soufflé coupé et sa poitrine rebondit. Elle avait presque oublié les membres du clergé. « Pourquoi vous vous sentez de cela ? » s'inquiétaient-t-elle, enfrissonna légèrement. La bête retenait fermement son derrière à deux mains pour la garder sur lui. Il la faisait rebondir doucement, la frottant contre sa queue. « Car l'humain que j'étais était votre prêtre, Peter. » Evelyne cria et la créature la gardait contre lui tandis qu'elle jouissait à répétition. Elle retomba sur le dos exténué et le regarda d'émerveillement. « Peter ? Mais comment ? Comment ? » « Car je vous désirais depuis trop tellement longtemps. » Régit la bête « C'était impossible. » « Mais l'église et ses membres ! » « Je les ai détruits. » « Ils vous désiraient autant que moi et ils m'ont tenu tête. » « Ils voulaient que je vous pêchiez. » « Ils voulaient vous lier à eux et j'étais en désaccord. » « Car, vous voyez, ce n'est qu'un enchantement qui m'a transformé, mais une potion que j'ai créée. » « Je savais qu'en buvant, ma condition serait éventuellement permanente, » dit-il en ricanant. « Je vous ai sauvée, ma reine. Je suis votre esclave dévouée et maintenant votre amant. » « Vous vous êtes sacrifiée pour moi. Vous ne serez plus jamais humain, vous le saviez. » La bête se pencha sur elle et poussa sa queue en elle. « Si la façon de vous avoir est d'être une bête, alors j'en serai une. » « Vous vous êtes détruite pour moi. » lança Évelyne dans un souffle. « Oui, » allaita-t-il, tout en remuant à elle, et elle s'ouvrit plus grand pour lui. « Ils ne vous feront jamais du mal. » « Qu'arriverait-il à présent ? » châta-t-elle doucement. Sentant sa queue lui donner de petits coups, « Vous dirigerez le royaume tel que prévu. » « Avec vous à mes côtés ? » j'émitite-elle. « Mais c'est impossible. Sous quels ordres je suis la reine ? » déclara-t-elle, avant de presser contre lui en extance, mon amant bestiaire. Il la serra contre lui. Dans le chaos, un nouvel ordre s'était formé et Évelyne avait son amant bestial à ses côtés, comme elle le souhaitait. La créature était la nouvelle église et, à sa demande, la reine maria l'église. Après tout, elle devait marier le premier homme ou créature qui l'avait réclamé. Avec cela, Évelyne réalisa que ses rêves cochons n'étaient pas un fantasme comme elle le pensait, mais une réalité qu'elle avait oubliée. dans le chaos, c'est pas un moment qu'elle avait oubliée. L'église, c'est-à-dire qu'elle avait oubliée.